Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page uTip si tu souhaites me soutenir. Merci ! Avant je faisais pas de rapport son et c'était pas plus mal. J'allais voir la script ou le script et je lui donnais les détails que le monteur et ou le mixeur devaient savoir pour faire son montage ou son mixage. Dernièrement je me suis retrouvé sur un projet, sur une websérie où je me suis pris la tête avec la script parce qu'elle voulait pas que je lui donne les détails et elle m'a dit de faire un rapport son. Et en ce moment je suis sur un long métrage indépendant et donc là c'est là qu'on voit l'utilité du rapport son. C'est vraiment super important. Donc je me suis créé des feuilles de rapport son avec ce qui correspond à mon enregistreur, à savoir le Zoom H6. J'ai mis toutes les informations qui seraient utiles au mixeur son, à savoir la date. La date c'est important parce que mon enregistreur quand il nomme les fichiers, ça commence par la date et après par l'heure. L'heure je la mets dans la colonne identifiée en rouge, tout en rouge je mets la date du jour. J'impose également le numéro du feuillet parce que quand tu fais plusieurs feuilles dans la même journée, c'est important que la script puisse se retrouver, la script ou le monteur ou le mixeur, n'importe qui. Mais c'est important qu'il puisse se retrouver, être dans l'ordre. Si par exemple tes fichiers ne sont pas notés par l'heure comme moi, c'est important de pouvoir savoir ce qui a été tourné dans quel ordre. Également je mets le nom de la prod ou le nom du réalisateur, ça peut être une information utile, on ne sait jamais. Je mets également le taux d'échantillonnage et le bitrate parce que ça, ça peut être super important au mixage. Si jamais il doit, je ne sais pas, par exemple ralentir un rush ou l'accélérer ou quoi, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'artefact. C'est important de savoir à quel échantillonnage ça a été pris. De même pour un passage où il y a de la saturation. Si ça a été enregistré en 32 bits, c'est important pour lui de savoir qu'en baissant le volume ou en compressant un petit peu, c'est rattrapable. Si ça a été enregistré en 16 bits, c'est quasiment foutu. Enfin ça après ça dépend comment ça a été enregistré évidemment. Très important, je mets mon nom en tant que chef opérateur son puisque c'est moi qui opère la prise de son. Et j'ai aussi une ligne réservée pour les assistants son, ça peut être toujours utile de le préciser. J'ai également une colonne annotation routing puisque comme ça, ça permet à la personne de savoir qu'en telle piste, il y a tel micro basé sur telle ou telle personne. Par exemple dans le cas des HF, par exemple en piste L, j'ai un HF qui est posé sur telle ou telle personne. Et en piste R, j'ai mis un HF en micro d'ambiance par exemple, on ne sait jamais. En piste 1, la perche. En piste 2, un micro d'appoint. Là dans mes colonnes, j'ai tout un tas d'informations très utiles comme par exemple la séquence et le plan et également le numéro de la prise. Par exemple, je ne sais pas, séquence 32, plan 1, prise 1. Séquence 32, plan 1, prise 2. L'identifiant rush, j'en ai parlé tout à l'heure, ici je mets le nom du fichier du rush, comme ça, ça permet de retrouver facilement quel rush correspond à quelle séquence. J'ai donc mes 6 pistes ici correspondant à mon zoom H6, donc piste L, R, 1, 2, 3, 4. Et enfin, j'ai une colonne observation et dedans, ça va me permettre de noter par exemple le clap, à quel moment il a été fait, si jamais ça traîne trop. Moi, au-delà de 30 secondes, je le mets. Parce que par exemple, en ce moment, je me retrouve dans un cas où la première assistante cam, elle lance le moteur très longtemps après que j'ai lancé la prise de son. Ce qui fait que parfois, il se passe 30 secondes comme ça de rec, où il ne se passe absolument rien. Et du coup, au moment de la synchronisation, le monteur ne va pas s'amuser à checker toutes les pressons. Et checker, genre, il va voir les 30 premières secondes, il n'y a rien, il va zapper direct. Du coup, je note par exemple, là, 0032, l'annonce a été faite. Et puis, il y a aussi des cas où la personne qui clape ne clape pas tout de suite après le moteur. Parfois, ça discute, ça discute, ça donne les indications, on oublie de claper. Donc, c'est important aussi de noter à quel moment le clap a été fait. Comme ça, le monteur, il voit ça, il va directement à cet endroit-là, il synchronise et après, il peut regarder son roche tranquille. Je note quand il y a des problèmes au son, je note quand il y a des avions qui passent. En général, j'essaie toujours de mettre le timing. Sur le Zoom H6, c'est approximatif de 2 secondes parce que j'ai un pré-règle de 2 secondes, ce qui fait que quand j'enregistre, ça enregistre les 2 secondes précédentes. Donc, quand je mets 0021, ça peut être 0019. Donc, voilà, c'est très approximatif, mais ça donne une idée de à peu près à quel moment, à quel endroit ça se trouve. Enfin, tout en bas, je mets quelques petites indications qui peuvent être utiles à la personne qui va lire le rapport. En l'occurrence, pour le Zoom H6, je précise que chaque dossier est nommé Zoom 00 et un numéro, que ça correspond à une prise. À l'intérieur de ces dossiers, il y a deux types de fichiers. Il y a les fichiers WAV qui correspondent aux audios qui, eux, sont notés par TRACK L, TRACK R, TRACK 1, TRACK 2, TRACK 5 minutes later. Et également un fichier en .HPRJ qui correspond à la date et l'heure qui est noté dans la colonne Identifier en Rush et puis avec la date que je mets tout en haut, évidemment. Ce rapport sont aujourd'hui, moi, je te l'offre. Dans la description, tu peux retrouver des liens. Donc, il y a la version du H6, comme ça, que tu peux retrouver. Il y a la version que tu pourras éditer pour, si tu as des notions en informatique, en traitement de texte ou ce genre d'épendance, en bureautique. C'est le mot que je cherchais. Tu vas pouvoir rééditer ton rapport son et après l'imprimer à ta manière. Personnellement, je l'imprime en recto verso. Donc, j'ai un fichier exprès pour le recto et un fichier exprès pour le verso. Donc, je te mets ça dans la description. Et très prochainement, j'ai le nouveau Zoom F6 qui va arriver. J'ai un deal avec Zoom France. Donc, il y aura une grosse vidéo placement de produit sur le Zoom F6. Donc, présentation du F6, déballage du F6, des tests du F6. Du coup, la norme va changer aussi. À l'intérieur, je ne sais pas du tout comment les fichiers sont notés. Donc, je vais rééditer en plus de ça quand je l'aurai. Je vais rééditer un rapport son exprès pour le F6 que je te mettrai dans la description. Si tu regardes la vidéo après que j'ai reçu le F6, dans la description, tu vois qu'il y a le lien directement. Si tu la regardes avant, il faudra patienter un petit peu. Et pour en être tenu informé, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Ça peut être une bonne alternative. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça peut être aussi sympa si tu ne veux pas t'abonner à ma newsletter. Tu cliques sur le bouton s'abonner là en bas. Je ne t'apprends rien, tu connais YouTube. Allez, c'était Skyrim. Ciao ! Sous-titrage ST' 501